Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut empointer de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu chapitre 5, verset 38 à 48 Bien-aimés du Seigneur, amis de la foi, ces amours, serviteurs, pasteurs Abel Pierre, qui comptent, bien-aimés, pour attabler autour de la parole de Dieu, pour encore une fois nous continuer, bien-aimés, dans une série qui a commencé depuis quelques temps, Kounia, en série qui vient pour eux, au premier serment de Jésus sur la montagne, que nous joignent dans le livre de Matthieu. Donc on est dans le ministère de vie, Jésus est passé environ trois ans et quelques mois sur terre, et selon l'évangile de Matthieu, il y prononçait cinq grands discours, cinq grands discours qui, en général, nous rélaient des serments, et une série d'études de ça, mais bien-aimés, nous étudiaient les premiers serments que Jésus était prononcés sur la montagne. Et moi t'ai expliqué au serment ça, il y commençait à partir de Matthieu au chapitre 5, et il y continuait jusqu'au chapitre 7. Et si ça n'a fait depuis quelques temps, on a rentré dans les détails de cet enseignement, et on a regardé en réalité qui ça le Seigneur Jésus t'a enseigné d'ici, nous étudiaient la chance de rentrer dans la première partie du serment, les béatitudes, nous étudiaient dans la seconde comparaison que Jésus t'a fait pour mon palio, l'altéré leo, lumière, sel, nous étudiaient comment Jésus t'a expliqué, disciples, les pas vignes pour l'abolir, la loi, mais les vignes pour l'accomplir. Et je dis, en même bien-aimés dans le Seigneur, nous pourrons le pencher en particulier sous l'aspect fondamental de cet enseignement. C'est le moral ou bien l'éthique qui est en dehors du monde. Et Jésus, dans la partie du serment sur la montagne, nous pourrons le camper, nous pourrons le dresser, nous pourrons ensemble d'antithèses, de ce qu'on a appris, nous pourrons le comprendre la loi de Dieu, que bon Dieu t'a fait Moïse. Et Jésus va le dresser, nous pourrons le faire comprendre que les gens vont appliquer la loi, les gens vont comprendre la loi, ce n'est pas comme ça la loi. Et ils vont aller beaucoup plus en profondeur. Et c'est dans ce sens que les vignes pour l'accomplir la loi, parce qu'ils font la loi, il prend tout sens, toute profondeur. Et les vignes pour l'accomplir la loi, deuxièmement, parce que dans les mêmes, Jésus-Christ le juste, ça la loi, pas de qu'a fait, il prend le fait. La loi, pas de qu'a justifié le monde, mais ils vont même les vignes pour justifié le monde, parce qu'ils étaient justes devant le bon Dieu. Je dis, mes bien-aimés, je vais prendre le temps pour me rentrer dans cette partie du serment, que Jésus a présenté six antithèses, de préceptes, la loi Moïse, et les vignes pour l'accomplir la loi, que les juifs, ils ont des vignes pour l'accomplir, mais ils ont des vignes très mal appliqués. Et le passage, pour identifier les antithèses, ils vont commencer par la même phrase. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, mais moi, je vous dis. Laissez-moi vous lire rapidement, à partir du verset 21, jusqu'au verset 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. » Verset 22 « Mais moi, je vous dis, que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère, « Raka » mérite d'être puni par le sang et drain, et que celui qui lui dira, « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la GN. En réalité, le Seigneur a dressé l'ensemble de points qui sont opposés à la façon dont vous comprenez la loi de Moïse, la façon dont vous pouvez ajouter ce que vous comprenez pour qu'il n'y ait pas de l'autorité. Et le Seigneur a défini sans la loi de Moïse. Et quand vous voulez, automatiquement, vous devez comprendre ce que Jésus a fait. Vous devez comprendre que Jésus a un niveau beaucoup plus élevé de ce que vous avez fait. En réalité, ce qui est gagné comme tradition qui est établi parmi les juifs, parmi les chefs religieux du temps de Jésus, c'est que vous avez fait que vous comprenez la loi et que vous obétez de façon extérieure. Dans le comportement, vous avez fait que vous observez la loi. Mais au fond, bien aimé dans le Seigneur, vous n'avez pas une relation intime et personnelle avec Dieu. Et c'est là que Jésus vient pour accomplir la loi parce qu'il y a une liste de choses que vous avez accomplies sans que vous n'allez dans un sens profond pour exécuter. C'est ça que vous avez fait à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Même les prophètes de Dieu ont toujours rappelé le peuple d'Israël en général et les chefs religieux en particulier qui ont fait les nécessaires pour aller beaucoup plus loin. Par exemple, dans Esaïe, au chapitre 1er, le Seigneur, à travers la bouche du prophète, l'a reproché Israël de ce que il y a honoré seulement du bout des lèvres, mais le cœur éloigné de bon Dieu. C'est comme ça, Israël, il y a un rétuel que il y a exécuté sans que vous n'allez de la vraie repentance dans le cœur. Il y a seulement des religieux, mais il n'y a pas intimité avec Dieu, pas de relation sincère. Et donc, la tradition développée et pour les chefs religieux qui ont été comme modèle pour le peuple et le peuple en lui-même, ils tout simplement prennent la loi et il y a exécuté machinalement, extérieurement, sans il n'y a pas gardé qui est à cœur nécessairement pendant qu'il y a exécuté la loi. Et Jésus, dans l'enseignement ça, mais bien aimé dans le Seigneur, il montre les disciples que l'action extérieure n'est pas une priorité sur ce qui se passe dedans. En d'autres termes, si nous avons utilisé le langage psychologique, il y a les comportements, c'est l'action extérieure et l'attitude. C'est ce qui est dans nous, ce n'est pas l'action extérieure. C'est ce qui était primordial pour les enfants de Jacob, pour le peuple d'Israël, alors que le Seigneur Jésus, dans l'enseignement ça, il montre que il n'y a pas simplement de nous exécuter la loi comme si on a un tchèque qui nous mettait autour de une liste de choses que nous avons pour nous faire, sans nous prendre sans nous pour nous garder le côté cornouillé par rapport à bon Dieu qui bat la loi ça. C'est ça que fait mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus préal réinvestir de sens ce que la loi t'est enseigné. Jésus préal bat tout sens dans les yeux dissipiaux, dans les yeux foules. L'épreuve fait comprendre qu'il ne suffit pas d'exécuter machinalement, extérieurement les préceptes de la loi de Dieu. Il faut aussi pencher sur la situation du cœur. Et c'est ça qu'il prend plusieurs exemples et en réalité il a six préceptes, six antithèses. Côté il a dit nous nous même même un peu plus haut standard là il faut aller plus loin nous pas qu'à contenter nous en question de comportement extérieur il faut nous viser l'attitude tout. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur six antithèses Jésus pra l'utiliser pour corriger façon pharisien ou chef religieux ou ou essayer satisfaire la loi de Dieu. Mais essayer satisfaire la loi de Dieu uniquement du bout d'élève et toute différence résider dans sa capacité en d'an dans moment où observer l'oua. genyen sa yore le des action immoral tendance farisien yon c'était essaye autant que possible pour yore te loin action immoral yon action immoral yon c'est sa qui para sa tout moun ka way yon fe tant ke gen moun la tant yon yon en publique yon essaye évite action yon mais en dan kœur yon pense immoral yon pense sa yon 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 racine et le seigneur a enseigné pour montrer moun yon peuplant et discipliant en particulier ou pas qu'à traiter problème mal lent de façon extérieure pour traiter problème mal ou obliger à aller à la racine du mal si donc mes bien aimés dans le seigneur on veut résoudre le mal il faut aller beaucoup plus loin que la manifestation de ce mal il doit rentrer côté mal la prend racine sous ce mal l'an sous pas résoudre ça qui intérieur qui c'est sous ce mal l'an ou papka résoudre finalement mal dans les mêmes qui c'est manifestation extérieure dans notre vie privée dans notre secret de coeur la racine du mal se trouve là et c'est là bien-aimé dans le seigneur que jésus a enseigné discipio pour y aller pas seulement dans l'observance extérieure et à partir du verset 38 où nous avons lu mes bien-aimés dans le seigneur le seigneur leur dit vous avez appris qu'il a été dit oeil pour oeil et dent pour dent mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants si quelqu'un te frappe sur la joue droite présente lui aussi l'autre joue si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique laisse lui encore ton manteau si quelqu'un te force à faire un mille fais-en deux avec lui donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut empointer de trois et c'est sous verset saio bien-aimé verset 38 à 42 nous les prenions titan le seigneur a dressé la loi oeil pour oeil dent pour nom c'était dans la loi de Moïse oeil pour oeil dent pour nom c'est un principe de justice qui te permet de peuplant passer premier moment sa ville en tant que nation en tant que peuple mais le seigneur jésus il pourra lever bar là à haut niveau que le pas de Jean mire moi je vous dis de ne pas résister aux méchants si quelqu'un te frappe sur la joue droite présente lui aussi l'autre pas qu'on est pour ou même tendez moi même personnellement déjà en pile interprétation de pas ça question si on monte à gifler ou frapper ou sur le jour bali l'autre jou en pile interprétation mais moi même personnellement m'est bien aimé dans le seigneur mais ça me comprendre de pas ça et me pensez à l'énoncance à le seigneur commence à enseigner depuis au début du serment de la montagne le monde qui a giflé le monde commet un acte de violence sur le monde dans tout aspect de monde cette violence elle est complète c'est une violence émotionnelle c'est une violence psychologique c'est une violence physique c'est une violence morale sur la personne donc le gifle représente le niveau de violence complète c'est la première considération que j'ai fait sur le texte ça le monde gifle le monde exerce toute forme de violence possible le monde exerce toute forme de violence possible et le qui recevoit gifle dans le Seigneur recevoit dans tout monde lié à âme corps et esprit les recevoit gifle émotionnellement encore une fois psychologiquement moralement physiquement nous subit violence et le Seigneur Jésus libéral dit au lieu de répondre à partir de cela présenter l'autre jour nous nous naturellement ce n'est pas en analogie pour nous prendre littéralement mais qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne ou bien enseigner à ses disciples dans logique œil pour œil d'un pour d'un qui était établi dans la tradition juive de l'Ancien Testament c'est ma faut exactement s'en fait ma préponde autre m'a utilisé mes mesures ou utilisé pour traiter non compte ou même mais dans le royaume de Dieu que Jésus vient instaurer dans le royaume de Dieu que Jésus vient incarner ce principe libéral changer complètement libéral changer dans qui sens et bien dans sens que nous pas à répondre par mal avec mal non pas à répondre à l'injustice par l'injustice non pas à répondre à la haine par la haine et le royaume de Dieu c'est ça Jésus vient incarner la donne si on fait pour la balle jou c'est possibilité où il faut rentrer dans une logique d' action c'est possibilité où il faut rentrer dans la rédem option ou pas répondre à violence non par violence ou pas répondre à injustice par l'injustice ou refuser répondre à mal par le mal par le mal ça c'est l'autre éthique c'est pas éthique sauf m dans ma folie c'est un éthique m'apprend sauf m non et par l'amour qui habite en moi l'amour que Jésus vient révéler et qui est pour moi ma réponde avec l'amour ça m'on pas quitte ou imposer logique d'action violente l'an m'on pas quitte ou imposer m'en 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 choisi réponde de m'en avec amour m'en choisi réponde à injustice avec la justice et ça m'é bien aimé dans le seigneur c'est pas un bagage qui est évident c'est pas un bagage non gué dans nous naturellement c'est pas un bagage m'é bien aimé dans le seigneur l'homme charnel que nous sommes et la femme charnel pour le dire de manière très précise que nous sommes nous guéen en nous tendance naturelle nous c'est répondre au tacle au tacle tendance naturelle nous c'est oeil pour oeil dent pour dent mais le seigneur jésus encore une fois dit à ses disciples vous avez appris mais moi je vous dis si quelqu'un te frappe sur la joue droite présente lui aussi l'autre jour vous savez présenter l'autre jour ce n'est pas être passif mais bien aimé dans le seigneur d'ailleurs le fait de présenter l'autre jour c'est déjà dans l'ime yon action que vous posez ou posez yon action kote ou choisi consiamment pou engager moun nan kap agi sou samde karele yon axe du mal ou choisi engager moun nan sou yon lot axe premier jour kote moun nan frappou l'an bien aimé li embrase par la koler li embrase par la en il embrase par tout bagay negatif ki poussez moun nan posez action sa ou l'ye ou réponde par set men jou ou l'ye ou kembe axe mal sa ou bal lot jou ou bal lot bor lot bor an se l'ax du bien ou pa réponde à action moun nan sur l'ax du mal ou réponde à l'ax du bien donc à l'injustice qui a été faite tu réponds par la justice à la violence que tu as subie tu réponds par la miséricorde et c'est exactement ça la vie de Jésus enseignez-nous mes bien-aimés les vignes les mêmes le jus les vécus sans péché et au coup si fiel violence que le subit son bagaille sans pareil alors qu'elle est finie par amour mais même au beau milieu de la violence l'ité impossibilité pour te riposter mais qu'est-ce qu'il a dit sur la croix mes bien-aimés père pardonne leur car ils ne savent pas ce qu'ils font c'est répondre à partir de l'on jouant jou qui recevoient soufflet lent ou pas qu'à répondre à partir de jour ça parce que cette joue est enflammée par le mal cette joue est embrasée par cette violence qui t'est imposée par ce mal qui t'est imposé tu 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 ne devrais pas tu ne dois pas selon Encore une fois, c'est l'idée pour décentrer sur propre tête ou essayer de racheter l'autre langue. Parce que pendant que vous avez laissé, vous avez laissé de l'autre langue, vous êtes d'accord que vous avez gagné. Et vous voulez, à partir de l'action, bien aimé dans le Seigneur, gagner l'autre langue. Ou accepter perdu pour gagner l'autre langue. Et des fois, perte langue, c'est perte émotionnelle, c'est perte psychologique, c'est perte morale. Tu acceptes de perdre. Tu acceptes de te perdre pour gagner l'autre. C'est sublime comme éthique, c'est sublime comme standard que le Seigneur voulait enseigner nous. Maintenant, la question de savoir, est-ce que nous avons cette capacité d'obéir à cet enseignement, sont l'autre question, on m'apprend très la donne. Mais vous voulez d'abord nous comprendre l'enseignement, bien aimé. L'enseignement, c'est tendre, rédemption, par un acte d'amour à l'autre. Refuser d'agir ou de réagir sur le même axe, l'axe du mal, que l'autre. Que l'autre. Ce n'est pas facile. Si je suis bien aimé dans le Seigneur, je ne suis pas honnête, je ne suis pas sincère. Le Seigneur continue dans verset 43 pour le dire, Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Ma pape, quand vous m'avez dit, c'est un bagage qui est facile. Aimez vos ennemis. Rémemoun qui font mal. Rémemoun qui voulent mal pour vous. Rémemoun qui a concocté même pour votre temps ou piège. Béni-vous, pas maudis-vous. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous savez, moi, sincèrement, je ne pense pas qu'il faille chercher midi à 14h pour essayer d'expliquer ça. Toute tentative pour nous passer à côté, c'est parce que le bagage paraît pour nous insurmontable. Mais moi-même, moi pensez que c'est exactement ça. Ça crie, ça me dit. La me dit pour nous réémer ennemis nous. C'est exactement ça, la me dit. La chose nous paraît difficile. Nous ne pouvons pas accepter le nab châché subterfuge pour nous interpréter l'ion à l'autre genre. C'est parce que ce n'est pas de ce monde. Capacité pour nous faire ça, bon Dieu, à demander nous faire ça, ça n'est pas de ce monde, mais bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ça qui fait en pile dans nous. Nous avons tendance à interpréter l'ion à l'autre genre. Nous avons tendance à interpréter l'ion à faire plus ou moins acceptable dans nos yeux. Parce que nous, dans le monde, la morale de la morale est imprégnée nous tous. La morale de la morale, c'est la morale. Aide-toi le ciel t'aidera. Ce qui n'est aucunement dans l'éthique évangélique, que nous ne pouvons pas dire à l'autre côté dans la Bible. La morale de la morale, c'est ça lié. Aide-toi le ciel t'aidera. La morale de la morale, c'est que tout soit capable pour réussir, mais soyez suffisamment intelligent pour ne pas te laisser prendre. C'est ça la morale du monde. La morale de la morale, c'est « fake it till you make it ». Peu importe ce qui se passe dans le cœur, « sin extérieur », c'est ça qui comptait. C'est ça qui fait bien aimer. Nous gagnons du mal pour nous accepter enseignement ça. Nous gagnons du mal pour nous accepter aimer vos ennemis. Parce que ce n'est pas dans nous, ce n'est pas dans notre génotype. Ce n'est pas dans le monde qu'on vit. Mais laissez-moi vous dire en ce moment, cet enseignement vient du royaume de Dieu. Et nous, enfants du royaume, nous avons cette responsabilité d'essayer de nous engager sur cette voie. C'est sûr que ce n'est pas facile. Nous ne pouvons pas dire que c'est facile. Dieu sait combien moi-même m'a lutté pour essayer. Mais je connais en réalité, nous ne pouvons pas brosser la parole de Dieu pour ne pas dire ça, parce que pour moi, je ne suis pas capable de faire ça. Si je suis honnête, si je suis sincère, il faut que je prenne la parole de Dieu pour la vérité. Il faut que je prenne l'exigence. Je ne suis pas capable de faire ça. Non, et c'est là, mes bien-aimés, dans le Seigneur, où entrer dans une relation sincère et honnête avec Dieu. C'est parce que tout simplement, sacrissamment de nous fait là, nous n'ont pas qu'à faire une relation d'observation extérieure. Nous n'ont pas qu'à faire une relation d'observation extérieure. Donc, à toujours tenter de faire hypocrisie, mais la paraître quand même. C'est uniquement lorsqu'on s'engage dans une relation sincère et honnête avec le Seigneur, nous n'ont qu'à comprendre et nous n'ont qu'à aller vers lui-même dans la prière pour nous dire, « Seigneur, ça, je ne peux pas. Ce n'est pas dans ma nature. Donne-moi ta nature. » Ça fait que le Seigneur, un peu plus bas, libre, elle dit, « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Qu'est-ce que ça veut dire, « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ? » Eh bien, ça veut dire tout simplement, mes bien-aimés, dans le Seigneur, que nous devons recouvrer, nous revertir de la nature de Christ, nous revertir de la justification de Christ. Parce que nous n'ont pas gagné une perfection en nous. Nous n'ont pas parfaits. Cependant, si nous entrons par la foi dans la justification de Christ, cela devient possible. Cela devient possible. Oui, il n'est qu'à possible pour nous aimer, mais nous ne pouvons pas nous faire mal. Et dans l'histoire de la vie chrétienne, il y a des témoignages, mes bien-aimés, dans le Seigneur, des gens qui arrivent à répondre à cet appel du Christ. Naturellement, il n'y a pas à répondre avec Poffe Fospaio, il n'y a pas de capables. Je veux penser en particulier au mouvement des années 60 pour le respect des droits des Noirs aux États-Unis. Le docteur Martin Luther King était pour un engagement pour le mener en bataille sans violence. La violence a déchaîné contre eux. La violence a pris un mouvement pour le mener dans l'autre direction. Il était tenté pour l'engager sur la voie de la violence. Cependant, il était d'accord que ça a standardé. Il n'y a pas essayé de retourner standardé, interpréter l'autre de l'autre. Il n'y a pas essayé de montrer une forme de légitimité à répondre par l'injustice à l'injustice, à répondre à l'injustice par l'injustice. Il n'y a pas essayé « Fais parole lent, tordier court, prends raccourci. » La parole de Dieu est ce qu'elle est. L'enseignement de Christ est ce qu'il est. Notre responsabilité, c'est de nous engager à le respecter. À le respecter, mais bien aimé dans le Seigneur. Et honnêtement, nous n'ons pas capables faire. Voilà pourquoi nous devons être parfaits tout simplement comme notre Père Céleste est parfait. Et pour entrer dans cette perfection, il n'y a qu'une voix à la justification par la foi en Jésus-Christ. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Et comment il est, notre Père qui est dans les cieux? Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si c'est mon qui remet non seulement nous remet, nous, papi, petit bon Dieu papa, parce que Dieu, le Père, notre Père, il octroie sa grâce commune à ni mon qui accepte ni mon qui ne pas accepte ni mon qui ne pas accepte ni le soleil bon Dieu levé ni sur le bon ni sur le méchant ni sur le monde qui renie ni sur le monde qui ouvre les bras pour prendre, pour accepter si nous voulons être au bon Dieu papa nous. Nous avons pour devoir remer et bien aimer dans le Seigneur. même une minou. Encore une fois, laissez-moi préciser, ce n'est pas de ce monde. C'est pour ma gueule qui est naturel. Mais moi-même avec ou bien aimé, premier pas vers accomplissement, premier pas vers obéissance à enseignement, c'est accepter le pouce à lire. Premier pas vers acceptation, vers obéissance à enseignement, c'est accepter le pouce à lire. ayant oui, le Seigneur s'est seulement de nous faire par une façon pour nous interpréter, une façon pour nous faire acceptable pour nous. Ce n'est pas à la parole de Dieu de s'adapter à notre monde, à notre réalité. c'est à nous de nous élever au standard de Dieu. Et comment nous qu'a fait le bien-aimé? Tout simplement en entrant dans la justification par la foi et quitter l'Esprit bon Dieu qui habitait dans nous. Conduit-nous parce que nous ne pouvons pas gagner dans nous, mais si sincèrement nous venez dans le Seigneur dans prière continue de repentance, dans confession, dans ouvrir cœur pour ne pas cacher, pour ne pas montrer que c'est nous qui est religieux qui est gagnant, pour ne pas penser que nous est spirituel alors qu'au fond, nous avons violé l'Oi bon Dieu. Pour nous dire « Seigneur, nous n'est pas capable, mais avec ou par ton Esprit qui habite en nous, nous pouvons, Seigneur Dieu, aide-nous à respecter tes lois. » Bien-aimé, c'est un enseignement profond. Je veux dire que nous avons l'éternité. Nous avons toute une éternité. Moi, je considère que je vis déjà dans l'éternité. Nous pouvons passer de l'autre côté de l'éternité, mais nous sommes déjà dans l'éternité. Donc, nous avons le temps pour nous retourner sur l'enseignement. Nous avons le temps pour nous rentrer là-dedans. Mais ne pas oublier que le Seigneur Jésus est levé standard. Nous avons accompli la loi pendant que nous avons la loi tout le sens. Il est levé standard. Il n'y a pas personne qui a respecté standard. Sinon que le monde qui est accepté par la foi la justification qui vient de Christ. Que le Seigneur aidez-nous pour nous obéir par le lit et que la loi de Dieu nous habite et que par l'Esprit de Dieu nous rivets obéir la loi de Dieu. Qu'il en soit ainsi et que le Seigneur vous bénisse. et que le Seigneur Sous-titrage